bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance j'espère que vous passez un excellent week-end et que vous prenez bien soin de vous je remercie toutes les personnes qui me suivent un grand merci à tous mes abonnés et bienvenue au nouveau n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je que je posterai en ligne donc aujourd'hui on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui ressort donc c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde vous ne prenez que ce qui vous parle et vous adapter à votre situation alors on va commencer avec le full sentimental pour voir ce qui ressort comme message alors déjà on me parle ici de pause on me parle de personnes qui sont alors vous projetez vous avez des projets en tête et peut-être que vous avez une pause avec une avec une personne parce que cette relation ne vous correspondait pas ou ne vous correspondait plus et effectivement ici on vous parle de personnes qui sont passées à autre chose par rapport au domaine sentimental donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sentiments beaucoup d'amour entre vous et cette personne je dirais même que c'est quelque chose d'assez puissant d'assez fusionnel mais c'est peut-être aussi une personne qui fait des allers-retours qui est instable donc peut-être que cette personne est engagée ou pas mais en tout cas voilà on me parle de personnes qui ont beaucoup d'attirance pour il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne mais c'est une personne disons que c'est une relation qui qui vous rend un petit peu instable au niveau émotionnel un jour ça va un jour ça va pas enfin voilà il y a des choses qui il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à cette personne peut-être que cette personne vous a trahi peut-être que cette personne vous a rejeté et du coup ça vous ça vous fait remonter d'anciennes blessures donc là vous avez décidé pour certains d'entre vous de passer à autre chose et et d'avancer dans votre vie tout simplement pour accomplir vos buts vos objectifs donc on me parle de personnes ici qui sont qui sont sur un parcours de flammes jumelles donc ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque tout le monde n'est pas sur sur un parcours de flammes jumelles mais bon si vous si c'est votre cas commentez abonnez vous like et on me parle ici de personnes ouais on me parle ici de personnes qui désirent aller sur un nouveau départ pour justement retrouver un équilibre un mieux-être vous voulez retrouver un équilibre au niveau émotionnel vous voulez penser à vous parce que vous avez des projets donc oui pour certaines personnes ici vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles et vous avez décidé de passer à autre chose tout simplement parce que la personne de votre coeur votre moitié c'est une personne qui fait des allers-retours et du coup ça vous en voulez plus de ces allers-retours vous voulez plus de cette instabilité vous voulez un équilibre de la stabilité donc comme pour moi il ya des personnes qui ont attendu très longtemps très longtemps d'avoir un engagement avec leur autre et là comme vous voyez que c'est instable vous avez décidé de mettre disons une pause pour d'autres ça va être une rupture quoi que le lien de flammes jumelles on peut pas le couper mais en tout cas vous avez décidé de prendre soin de vous et d'avancer dans vos projets et enfin retrouver un équilibre alors on va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse alors à la coupe on a des deux personnes qui se tournent le dos effectivement donc il ya peut-être eu des disputes des conflits de la colère peut-être que vous êtes en colère par rapport à cette personne on me dit ici que vous êtes passé autre chose et que vous avez fait une nouvelle rencontre ou alors pour d'autres personnes on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle une nouvelle personne puisqu'on vous parle d'une nouvelle opportunité sentimentale donc accueillez ce qui vient à vous allez on y va ouais vous avez eu beaucoup de patience il ya des personnes qui ont eu beaucoup de patience là vous avez besoin de vous élevé d'avancer dans votre vie et de retrouver un équilibre sur tous les plans allez c'est parti on continue s'il vous plaît les guides qu'est ce qu'on peut nous dire de plus ouais ici avec la carte de la protection bon j'ai de mes deux messages avec cette carte on vous dit que votre relation est protégée mais avec cette carte on me dit aussi que vous vous protégez de cette personne c'est peut-être une personne qui est malsaine à votre autre c'est peut-être quelqu'un qui 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 vous fait du mal non pas physiquement mais plutôt au niveau verbal ici on vous parle d'un travail donc c'est peut-être une personne votre hôte que vous avez rencontré sur votre lieu de travail on peut le gars on peut également me parler d'un travail sur soi donc effectivement peut-être que que vous ou votre autre voire les deux vous êtes en train de faire un travail sur vous même pour retrouver un équilibre mais c'est vraiment alors là là actuellement vous êtes en pause avec cette personne et pour moi il y y a eu beaucoup de disputes avec avec votre autre ouais du coup avec la carte des blessures émotionnelles c'est ça ça vous a c'est une situation qui vous blesse c'est une personne qui qui vous a blessé avec des mots peut-être aussi que que cette personne justement c'est elle qui est peut-être qui a peut-être pris du recul qui a pris la fuite et du coup vous ça vous blesse vous vous sentez rejeté trahi abandonné alors vous prenez vraiment comme ça vous parle allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus ouais ici vous avez décidé de d'écouter votre intuition lors des énergies de la nouvelle lune peut-être qu'il y a eu aussi des blessures qui sont remontées à la surface justement pour pour les lâcher puisque bon pour voilà c'est on nous demande vraiment de lâcher tout ce qui nous tout ce qui nous encombre tout ce qui est tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie que ce soit que ce soit par rapport à un entourage que ce soit émotionnel voilà on doit se délester d'anciens schémas de tout ce qui nous correspond plus de tout ce qui nous encombre et ce qui nous empêche d'avancer donc là effectivement ici on vous dit de vous laisser guider par votre intuition d'écouter vos ressentis d'écouter votre âme ici avec cette carte corps à corps on vous parle de deux personnes qui se désirent on me parle de moments charnels donc effectivement avec votre hôte il ya beaucoup d'attirance beaucoup de magnétisme il ya beaucoup de désirs aussi beaucoup de complicité mais pour l'instant pour moi c'est une personne ici qui 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 a pris une pause un tout simplement ou alors ça peut être vous aussi mais ici on a besoin de travailler sur soi de travailler sur sur ces sur certaines blessures pour retrouver un équilibre on vous dit bien que de toute façon votre relation est protégée quoi qu'il arrive mais avec cette carte j'entends aussi que qu'il ya des personnes ici qui sont passées à autre chose qui ont décidé de rencontrer de nouvelles personnes et d'avancer dans leur vie tout simplement parce que vous vous protégez donc vous êtes dans le respect de vous même en fait donc c'est très bien allez on continue on va qu'est ce qu'on va prendre allez je vais prendre une petite carte avec l'oracle des amoureux allez quel message s'il vous plaît les guides alors on a la carte de l'union sacrée honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée ici on vous dit d'honorer de chérir votre relation de vous honorer également pour la personne que vous êtes pour tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie mais aussi d'honorer votre relation qui est véritablement sacrée qui est une relation puissante un amour puissant un amour vraiment fusionnel avec votre flamme jumelle voilà quoi qu'il se passe quoi qu'il ait pu se passer entre vous et cette personne peu importe ce que cette personne a pu vous dire ou vous faire parce qu'on voit bien qu'ici il y a des choses à travailler au niveau émotionnel on vous dit d'être dans la compassion en fait d'être dans la gratitude parce que cette relation vous fait évoluer fait évoluer votre âme donc là on vous dit honore et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée en dodo deck on a la carte au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fais ce que tu ressens comme bon pour toi et c'est exactement ça pour moi il y a des personnes qui comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lune il y a eu vous êtes plus à l'écoute de votre intuition en fait vous savez ce qui est bon pour vous ou pas vous savez les personnes qui sont bonnes pour vous ou pas vous savez aussi qu'il est temps pour vous de passer à autre chose par rapport à cet autre parce que vous savez aussi que vous devez faire un travail sur vous même pour retrouver un équilibre au niveau émotionnel et j'ai envie de dire sur tous les plans dans tous les domaines mais bien sûr un travail sur votre autre est aussi nécessaire bien évidemment ok alors on va continuer on va prendre un petit message avec le petit oracle des confessions intimes pour voir un petit peu quel message votre autre a envie de vous faire passer allez quel est le message de la personne de votre coeur qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire alors il y en a trop qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire à cet instant l'amour n'a pas besoin d'être parfait juste besoin d'être vrai aimer c'est respecter les choix de l'autre donc si votre autre par exemple a décidé de passer à autre chose a décidé de prendre une pause on vous dit de respecter son choix de toute façon quelque part voilà c'est comme ça surtout sur ce parcours on est obligé à un moment donné de lâcher prise de prendre de la distance pour pouvoir faire un travail sur soi un travail qui est nécessaire pour vous-même d'abord pour votre autre et aussi pour votre relation et enfin on vous dit suis ton coeur garde la certitude qu'il connait la réponse et c'est ce qu'on vient exactement de dire ici au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fais ce que tu ressens comme bon pour toi donc vous savez ce qui est bon ce qui est juste ou pas pour vous on vous demande ici vraiment de vous écouter d'écouter vos ressentis votre intuition et d'aller de l'avant tout simplement on va terminer avec un petit message allez on va terminer avec un petit message des anges allez c'est parti avec le petit oracle des anges allez quel message alors ici on a deux cartes on a la carte de la bienveillance donc là déjà ce que j'entends avec cette carte c'est qu'on vous demande vraiment d'être bienveillant envers vous-même envers vous-même et envers autrui bien entendu on vous dit soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira donc pour les personnes qui sont en ce moment en pause avec leur hôte qui n'ont pas de communication on vous dit que vous pouvez lui envoyer de l'amour voilà imaginez votre couple entouré dans la lumière dans la lumière divine et faites comme si cette personne était déjà à côté de vous en fait pour pouvoir l'attirer de plus en plus et là derrière on vous dit qu'il y aura de toute façon il y a une intervention divine qui se prépare donc là il y a l'univers qui est en train de mettre des choses en place pour vous donc voilà ne soyez pas frustré on vous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblantes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir donc voilà mes chers amis j'espère que que cette guidance vous aura plu et que ça vous aura parlé n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance prenez soin de vous bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501